Et bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième semaine de course, deuxième semaine, on va commencer la dixième étape qui va nous emmener de Albertville à Valence. Une étape de plaine, une étape pour les sprinters, une étape pour un au-démar bien sûr. On va voir s'il va avoir une bonne forme, je l'espère, je l'espère vraiment, parce que là c'est pour lui, il faut des points. Pour l'instant il est maillot vert, il faut tenter de le garder. Notre autre leader, David Gaudu va rester aujourd'hui dans le peloton tranquillement, de toute façon il s'est bien reposé. C'est parfait. Arnaud est marqué en mauvaise forme, Gaudu aussi d'ailleurs. Mais pour cette étape ça ne me gêne pas du tout que Gaudu soit en mauvaise forme pour une fois. Parce qu'il avait eu les bonnes formes sur cette étape de plaine jusqu'à présent, donc là c'est pas grave. Bien sûr. De toute façon nous pour l'instant on va rouler tranquille, on va attendre le premier sprint intermédiaire, on va laisser partir d'échapper. Voilà on va gérer l'écart, juste on n'a pas besoin de gérer, on n'est pas maillot de toute façon. On n'a vraiment pas besoin de gérer. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Une minute trente en faveur de l'échapper, c'est peut-être la bonne. Ok ok. Bon pour l'instant il y a 2 minutes 21, en vrai ça va, on est tranquille, de toute façon on risque rien. Devant il y a 2 Ghent. O'Connor, O'Connor qui là est 98ème au général, alors que dans la vraie vie il est 2ème. Il est tout simplement 2ème pour l'instant actuellement. Après une incroyable étape, en arrivant à Tignes. Et évidemment le premier reste Pogacar, très très loin devant les autres, même si O'Connor est posté à une minute je pense. Mais ça ne va pas durer. Donc voilà, en tout cas ici O'Connor est très très loin. On n'a aucun risque pour le maillot jaune. De toute façon on ne l'est pas. Nous on est 5ème du général pour l'instant, mais cette étape c'est pour Alain Demar. On va voir, en espérant que tout se passe bien. On arrive de... Là on va passer le col 3ème catégorie. Col tranquille, de toute façon pour l'instant tout le monde est vraiment tranquille. Voilà le col de la placette. Ça va vraiment tout doucement. Vraiment tout doucement. On arrive bientôt tranquillement au sprint intermédiaire. Allez c'est parti. Dans quelques kilomètres le sprint intermédiaire qui va se présenter. Ça y est c'est parti. On y arrive. D'ailleurs est-ce qu'on peut accélérer pour le sprint intermédiaire ? Voilà c'est ça. Hop. Allez on a 1,5 km, on est bien placé. Il y a Gagnery qui est là. 1,4 km. On arrive bientôt au panneau. On va se faire bloquer. On va se faire bloquer. Je le vois. Voilà. On s'est totalement fait bloquer. C'est pas grave. En vrai on revient. Je pense qu'on est loin derrière mais... Oh bon il faut être sûr qu'elle vaille nous rattraper. En tout cas on finit loin du peloton mais on prend 7 points. C'est ok. De toute façon on a... On est quand même premier à 207 points. Le deuxième c'est Van Aert à 159 points. Donc on a un petit peu d'avance. Et Van Aert qui finit derrière nous d'ailleurs. Donc parfait. Parfait parfait. Allez il reste 78 km. 78 km où on va même pas gérer l'écart. Franchement avec Goddue. C'est pas à nous de le faire. On a pas besoin de faire travailler notre équipe nous pour le coup. On va laisser travailler l'équipe de Pogacar. Les UAE. On est tranquille au sein du peloton en vrai. Là malheureusement le code de 4ème catégorie est trop loin de l'arrivée pour tenter quoi que ce soit. C'est vraiment une étape pour le sprinter. De toute façon ça revient. Il reste 45 km. L'échappé est à une 30. Ça va revenir a priori. Maintenant il n'y a plus de... Il n'y a plus de doute. Oui mais c'est une code tranquille. Ouais elle est déjà terminée. Maintenant. Il y a toujours une 30 quand même. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Une zone exposée au vent. Ça va peut-être nous coûter la victoire ça. Non mais ils sont que 3 devant. Donc en vrai on n'a aucun risque. On va juste faire attention par contre à cette chose là. On va donner le bleu à tout le monde. Voilà. Et nous on va faire attention de ne pas perdre trop de... De ne pas perdre de temps déjà. Il y a 109 coureurs qui ont été pris dans la bordure. 109 coureurs qui ont été pris dans la bordure. Heureusement pas de chez nous. Donc en vrai il y a une bordure qui s'est faite. 40 secondes qui a été pris. Alors est-ce que ça va revenir ? Je pense que oui. Je pense que oui. Même si ça va très vite. Et non ça ne revient pas. Ça ne revient pas. On est dans les 5 derniers kilomètres. On va se préparer pour le sprint. Allez 3,4 km. On va remonter. On va se replacer. Et effectivement il y a 30 secondes des cars. Donc ils ont été pris dans la bordure. 30 secondes ce n'est pas énorme. Mais pourquoi pas s'il y a des leaders qui sont pris. On ne va pas dire non. On se replace. On va se replacer. Il y a l'équipe de Caleb E1 qui est là. E1 d'ailleurs qui roule devant. Je ne veux pas rouler moi par contre. Voilà. On va se mettre dans la route des Genkolb. On est dans le dernier kilomètre. On est bien placé dans la route E1. On va bientôt lancer. Allez on lance. On est un petit peu en retard quand même. On est un petit peu en retard. On donne tout. On est en train de doubler K les B1. Et on gagne. Et on gagne. On a un petit peu gêné Van Aert. Mais en vrai il nous est venu dans la roue par contre. Donc ce n'est pas notre faute. Quelle belle victoire. Je ne pensais pas gagner. Vraiment. Je ne pensais pas gagner. Mais on a remonté tout le monde. Il nous est revenu dans la roue. Donc parfait. Voilà. Que demander mieux. Que demander mieux. Je ne vois pas trop. Belle victoire de Arnaud Demar. Evidemment. Roglic. Roglic qui est toujours premier au général. Je ne me souviens plus que c'était lui qui était premier au général. Et Arnaud Demar qui est meilleur sprinter. Chavez toujours meilleur grimpeur. Et Pogacar meilleur jeune bien sûr. Bravo les gars. Félicitations à vous. Belle victoire. Du coup. Bon a priori je pense qu'on n'a pas. On n'a pas gagné de temps sur des favoris. Bardet qui n'est pas très loin. Je pense qu'on pourra peut-être prendre la quatrième place de Bardet. Il y a moyen. On verra. En tout cas. Van Aert. Je ne suis pas sûr que ce soit un de nos concurrents. Donc il y a Lopez. On verra. En tout cas. L'étape prochaine sera une étape de montagne. Nous en termes de points. On est loin devant Van Aert. On a plus de 60 points d'avance. 66 points d'avance exactement. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Même plus. Oui c'est ça. 66 points. Voilà. Je veux dire. On est très bien. Van Der Poel qui est troisième. Kale B1 qui est quatrième. Égalité. On est vraiment bien bien bien. Eh bien parfait. Que demander mieux. Par contre la prochaine étape. Ce ne sera pas la même. On espère une bonne forme. Evidemment. De David Godu. Sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé l'étape. Abonnez-vous si c'est le cas. Et puis on se dit à demain. Pour l'étape de montagne. Bye.